... On aurait pu faire trois jours de conf, en fait, je pense. Alors, petite question pour commencer. Avons-nous des Scrum Masters dans la salle ? OK. Avons-nous des personnes qui recrutent des Scrum Masters ? OK. Merci à vous. Bonjour. Vous allez donc passer les 40 prochaines heures, 40 prochaines minutes avec nous pour parler effectivement du rôle de Scrum Master. Moi, je m'appelle Céline Zierkowski. Je suis coach agile chez Kocan. J'ai quelques chiffres. Ça fait 23 ans que je bosse. J'ai commencé mes neuf premières années dans une start-up. Ça fait une douzaine d'années que je baigne dans l'agilité. Et dans cette agilité, j'ai commencé par des rôles de product owner. Aujourd'hui, effectivement, dans mon coaching, tout ça m'aide à garder. Nous, on aime bien dire qu'on a les mains dans le cambouis parce qu'on ne fait pas que donner des conseils. On aide vraiment à mettre en place derrière. Et je suis accompagné. Donc, Nelson Dufossé. Aujourd'hui, je suis directeur associé de Kocan. Avant ça, j'étais directeur de l'ingénierie. Ah, plus de son. Si on entend ? Directeur d'une partie de l'ingénierie de PMU, notamment sur les sujets de Data, Salesforce ou PMU.fr. Et donc, depuis septembre, on a relancé une nouvelle aventure Kocan sur Paris. Alors aujourd'hui, on est venu vous témoigner d'un ras-le-bol qu'on a, que j'ai eu. Il fut un temps en tant que recruteur pour des profils internes ou recruteur pour des profils de consultants. ou aujourd'hui, chez Kocan, quand on rencontre des personnes. Un ras-le-bol sur les Scrum Masters. Alors, on en a marre des Scrum Masters et, a priori, on n'est pas les seuls. Quand je regarde un post récent d'un ancien collègue, Guillaume, je remarque que finalement, on est plusieurs à en avoir marre. Parce que peut-être que Scrum ne tiendrait pas ses promesses, semblerait-il, avec des équipes peut-être pas assez stables, des livrables peut-être pas comme on voudrait, des entrants de qualité peut-être médiocre et des KPI, des indicateurs qui sont peut-être un peu caduques. Bref, on voit qu'il y a un ras-le-bol et on vous propose d'aller regarder ça tous ensemble. Donc effectivement, nous, on en a un peu marre des Scrum Masters et on voudrait vous amener avec nous pour d'abord comprendre pourquoi on en a marre. Pourquoi on pense que c'est un problème ? Et enfin, bosser sur comment on fait pour redonner un peu d'envergure à notre Scrum Master. On commence par, pourquoi on en a marre ? Nelson ? Alors en fait, il faut repartir de la base. La base, c'est le recrutement. Et quand on regarde les offres d'emploi, on peut se dire, tiens, il y a peut-être un petit couac. Alors pour ça, on a épluché une dizaine de, enfin quelques dizaines même d'offres et on n'en a gardé que trois sur lesquelles on va s'attarder quelques instants pour voir d'où vient le problème, enfin un des problèmes. Quand on regarde une offre, on se rend compte qu'on parle d'animation. Alors j'ai surligné quelques passages, tout n'est pas à jeter, heureusement. On parle de facilitation, de s'assurer que les cérémonies sont bien faites, de remonter l'information, d'animer la communauté. Soit dit en passant, le mot cérémonie n'existe plus dans le guide Scrum depuis 2010. Hé, on a cherché, on savait que quelqu'un poserait la question. Donc ça c'est la première, et donc on voit qu'on n'est plus dans l'action. Une deuxième ? C'est parti. Notre Scrum Master, il est garant du bien-être de l'équipe. Alors parfois on se demande s'il ne va pas devenir Chief Happiness Officer. Effectivement, on voit qu'il doit prendre soin de son équipe, etc. S'assurer du bien-être. C'est quand même une lourde charge, je trouve, pour un pauvre Scrum Master, qui pendant ce temps-là, il ne s'occupe toujours pas du delivery. Et enfin, c'est une de nos préférées, je pense. Le Scrum Master, vous ne le saviez pas, mais il doit être un bout en train. Effectivement, il y a quelques injonctions au ludique qu'on a trouvées dans certaines annonces qui nous ont un peu fait frémir. Et comme on peut le voir ici, on lui demande d'avoir un sens de l'humour contagieux dans cette offre d'emploi. On se demande à quand la prochaine certification école du rire pour pouvoir filtrer les CV de nos pauvres Scrum Master. Alors, ça donne déjà un bon aperçu de pourquoi on en a marre. Oui, alors pourquoi on en a marre ? Parce qu'en fait, le Scrum Master, comme on le voit là, finalement, il est dépourvu de compétences en tech, d'ingénierie logicielle. Il n'y a pas ça, en tout cas, dans la demande initiale. On fait du pilotage quand il y a du pilotage au doigt mouillé, à coup de vélocité, bandage chart et rien de plus. On veut aller regarder le cadre, le cadre, mais uniquement de la réale, mais pas du cadre de la conception ou le cadre du release management. Et ça, c'est un problème parce qu'on a oublié qu'on faisait des produits IT. Et la raison d'être du Scrum Master a été zappée, qui est de poser un cadre, de réussir à le faire évoluer avec l'équipe pour avoir une équipe qui va être efficace dans son delivery sur du long terme. Alors, ça, c'était les raisons de notre à-le-bol. Pourquoi on estime que c'est un problème aujourd'hui ? Alors, en fait, ça démarre effectivement du recrutement. On voit qu'on a une faible maîtrise. Donc, le faible maîtrise du rôle, ce qui va faire que dans son implémentation, dans sa mise en place derrière, ça va un peu gratouiller. L'autre problème, c'est qu'on a fait de l'agilité parce que c'était fun, parce que c'était des tendances à un moment donné. Et du côté management, comme côté client final, on attend que le Scrum Master définisse son mandat par lui-même. Pas de bol, l'autoproclamation, ça ne marche pas bien. Et les équipes ne vont peut-être pas trop comprendre c'est quoi son réel rôle, si ça ne vient pas du management. Et puis, finalement, on se rend compte que ce Scrum Master, à certains moments, en tout cas pour certains, ils n'ont pas l'assertivité nécessaire pour réussir à prendre leur place. Et tout ça, ça va générer un problème qui est qu'on va se concentrer plus sur de l'animation. On va faire la petite main, on va mettre en place du petit outillage, des choses comme ça. Et quand on fait l'animation, on ne fait pas des choses à plus forte valeur, typiquement pilotées, avec des vrais indicateurs, avec une vraie analyse. De ce fait, avec une analyse, on est capable de découvrir des vrais problèmes, pas le sujet de la rétrospective qui est comment ça s'est passé sur les deux dernières semaines. C'est sympa, mais ce n'est pas comme ça qu'on va améliorer dans le fond notre processus de délivrerie. Et puis, on va arriver sur un Scrum Master qui, au fil du temps, est un peu inutile. En tout cas, c'est ce qu'on va lui reprocher. Et peut-être parfois à juste titre, quand on fait juste de l'animation, et puis cette boucle infernale va s'enchaîner. Résultat des courses, on tombe dans les clichés. Alors, ces clichés, ils ne sont pas nouveaux. Ce dessin, il est issu d'un papier de 2016, quand même. Et malheureusement, encore aujourd'hui, on tombe assez fréquemment dans ces clichés. Et on en arrive à avoir des impacts hyper limités de nos Scrum Masters, qui sont souvent des experts de Jira, qui vont aller mettre les tickets à jour à la place de leurs petits camarades, qui vont aussi être des experts Outlook pour aller mettre en place les événements, les cérémonies, pardon. Ils parlent de cérémonies. Et qui, en fin de sprint, vont faire du reporting pour les managers. Et on pense qu'avec ça, l'équipe devient agile. Je vois quelqu'un qui fait, dans le fond de la salle, je suis assez d'accord, ça ne fonctionne pas. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a aussi des soucis avec la compréhension de l'agilité et peut-être une image un peu défavorable de ces éléments-là. En fait, tout ça va amener une chose, c'est qu'on va être de moins en moins efficace. En tout cas, l'équipe ne va pas s'améliorer, ou l'organisation, plus globalement. Et ça va générer un ras-le-bol chez d'autres personnes. Et les personnes qui sont concernées, toujours Guillaume ? Guillaume, il a raison d'en avoir un ras-le-bol dans ce cas-là. En fait, il n'est pas seul. Et on le voit souvent sur LinkedIn, des petits postes comme ça, des gens qui ont un ras-le-bol. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça le problème ? Alors, nous, ce qu'on a constaté, c'est que les entreprises, elles font vite le calcul. Les TGI, les taux journaliers d'un Scrum Master, pour faire simplement de l'animation, ça commence quand même à piquer. Donc effectivement, les entreprises, elles, elles vont trouver de nouvelles solutions. Alors moi, dans la mission dans laquelle je suis, je me retrouve avec des situations, ça fait depuis janvier, je crois qu'on m'a proposé trois ou quatre fois cette situation-là. Finalement, si le Scrum Master ne fait que de l'animation, pourquoi on ne prendrait pas un stagiaire ? Pourquoi on ne prendrait pas des alternants ? Et pourquoi cet alternant, il ne s'occuperait pas de plusieurs équipes à la fois, en fait ? Ok, ça fait quand même beaucoup de problèmes. J'ai une alternante en change management qui est devenue Scrum Master récemment. Elle ne connaît rien à l'agilité, et ce n'est pas sa faute en l'occurrence. Elle est alternante, elle est jeune, elle est dans une entreprise, on lui dit « mets-toi là », elle se met là, on lui dit « mets-toi là », elle change de place. Donc c'est un peu dommage, parce qu'effectivement, on se rend compte que n'importe qui peut être Scrum Master. Et au point où moi, dans la vie précédente, j'avais des développeurs qui disaient « ouais, c'est cool, moi j'ai envie de prendre un peu le rôle de Scrum Master. » Et de prime abord, je trouvais ça vachement intéressant. Ils s'intéressent au sujet, ils ont envie d'améliorer le truc, mais en fait, c'était que le côté animation qui les intéressait. Et donc quand on leur donne le rôle, ça part d'une bonne intention, mais en réalité, derrière, on va reprendre un rôle de Scrum Master, on va donner une étiquette, mais cette personne n'aura pas le temps d'aller traiter les sujets de fond. Elle va s'occuper que de l'animation, et encore une fois, on rentre dans ce cycle infernal. Donc une fausse bonne idée. Encore une. Alors, nous, on s'est interrogés, « ah ouais, ben ok, qu'est-ce qu'on fait nous à notre niveau pour redonner de l'envirgure à notre Scrum Master ? » Donc on s'est posé un certain nombre de questions, et parmi celles-ci, on s'est dit, « mais où est-ce que peut agir notre Scrum Master ? » Au final. Mais avant de vous parler de ça... L'idée là, c'est que, en fait, c'est notre conviction personnelle qu'on va vous exposer là. Elle est basée sur des retours clients, sur notre vécu, en tant que consultant ou en tant qu'interne. Et évidemment, vous l'aurez compris, depuis tout à l'heure, on pense que ça ne s'arrête pas aux fiches de poste qu'on a vues au démarrage. On a parlé plusieurs fois d'efficacité. Donc ce qu'on avait envie de faire, c'était peut-être de redéfinir. C'est quelque chose qu'on aime bien rendre des choses un peu explicites. Donc ça veut dire quoi, efficace ? On nous dit qu'il remplit bien sa tâche, qu'il atteint son but, qu'il aboutit à des résultats utiles. Alors le but d'une équipe Scrum, c'est vraiment explicité dans le guide, c'est fournir de la valeur au client. Alors quand on parle de valeur, on ne parle pas d'items du backlog. C'est vraiment quelque chose qui va toucher le client. Et donc on peut avoir effectivement des équipes qui sont extrêmement efficientes dans le sens où elles vont livrer en temps et en heure des items du backlog, des fonctionnalités. Mais si votre client derrière, il s'en fiche de ce qui a été livré, vous n'avez pas atteint votre but en fait. Donc gardons ça en tête, fournir de la valeur au client. Donc on est d'accord de temps à autre quand même, notre Scrum Master est un facilitateur et un catalyseur, mais il a aussi une autre casquette qu'il doit garder en tête. C'est le fait qu'il est redevable de l'efficacité de la Scrum Team. On ne l'a pas inventé, c'est dans le guide Scrum. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui l'oublient et que clairement, ça n'apparaît pas dans les offres d'emploi. Donc là encore une fois, on ne va pas blâmer les Scrum Master. C'est qu'il y a déjà un problème à l'origine au moment du recrutement. Donc notre Scrum Master, où est-ce qu'il peut aller s'amuser ? Quel est son terrain de jeu pour faire gagner l'équipe en efficacité ? Alors nous, dans notre démarche, on a identifié quatre zones. On en a identifié cinq, mais comme on n'avait que 40 minutes, on n'en traite que quatre. Première zone, la partie délivrée. Celle-là, les Scrum Master, ils la connaissent quand même assez bien dans le sens où ils y passent 90% de leur temps. On a la partie management de produits. Il ne faut pas non plus oublier que dans le guide Scrum, on nous dit que le Scrum Master doit également être au service du product owner. Troisième partie, le release management. Cette partie, elle est plus ou moins accessible par le Scrum Master dans le sens où, suivant les entreprises, suivant les équipes dans lesquelles ils vont être, nos Scrum Master, ils ont plus ou moins la main sur des choses comme ça. Dans des petites entreprises, l'équipe va gérer son release management. Dans des grosses entreprises, ça va être délégué à d'autres équipes. N'empêche qu'on peut peut-être faire quelque chose au lieu de passer simplement la patate chaude à l'équipe d'après. On l'a évoqué, on a parlé de traiter les problèmes de fond. Donc, il y a clairement sur la notion d'amélioration continue qu'on estime que notre Scrum Master a des choses à aller faire. Et le dernier point sur lequel on n'ira pas aujourd'hui, c'est cette équipe, elle fait partie forcément d'une entreprise. Ce n'est pas un village gaulois au milieu des Romains. Elle va avoir, son efficacité va être impactée par des process, par d'autres services, par d'autres équipes, etc. Mais ça aurait été beaucoup trop vaste comme sujet. Donc, on ne le traitera pas aujourd'hui. On vous laissera y réfléchir. On va commencer sur la partie des livrets. Ce matin, dans une conférence sur le leadership, il y avait une question intéressante d'Alexis Monville, je ne l'ai plus exactement en tête, qui disait comment mesurez-vous le succès de votre équipe, le réel succès de votre équipe ? Et du coup, ça fait assez bien le lien avec ce qu'on avait envie de mettre en avant sur la partie des livrets, les indicateurs. Dans les indicateurs, il y a quatre catégories. Évidemment, il n'y a pas uniquement la vélocité, le broadband chart, on va bien plus loin. Le premier, c'est autour du flux. Alors, on va parler de productivité, si on veut un peu titiller les gens, ou d'efficacité, si on veut être un peu plus passe-partout. Le premier, sur la productivité, on voit la vélocité assez régulièrement. Moi, ce qui m'effare, c'est qu'on ne voit que ça et qu'on n'arrive pas à comprendre parfois pourquoi elle monte ou elle descend parce qu'on n'a pas regardé par exemple le coût du point. On a rajouté une personne ou il y a quelqu'un qui est en vacances. La vélocité baisse. En fait, peut-être que l'équipe, ça améliore quand même. Il faut prendre un peu de recul sur cette vélocité. Et puis, avoir une vélocité, si on n'a pas de prédictibilité, comment on va faire des roadmap ? Comment nos PO, nos PM vont pouvoir travailler ? Donc là, il y a un sujet à aller un peu adresser. Puis il y a l'autre sujet, l'efficacité, aller voir autour du focus factor. Est-ce qu'on travaille sur les sujets qui étaient réellement prévus ou est-ce qu'on fait du temps sur autre chose, la réunion ou autre ? Ça pourrait être la réunion sur les sujets, mais je parle là de la réunion qui serait sur des sujets un peu plus vastes et qui ne seraient pas sur le focus de l'équipe, l'objectif du sprint typiquement. La paralysation. Est-ce qu'on va faire plusieurs sujets en parallèle ? Est-ce qu'on a, par exemple, un nombre de branches en parallèle qui font que c'est un peu compliqué de se souvenir de ce sur quoi on travaillait, de gérer les defects et de les intégrer et à un moment d'aller déployer en ayant les idées claires ? Et puis, le dernier, le temps de cycle, assez connu. En fait, moi, j'aime bien regarder sur celui-ci, par exemple, en tout cas, c'est celui que j'avais pris au démarrage dans la précédente vie, c'est de dire, finalement, est-ce que mon temps de cycle de la recette, il est plus long que le temps de cycle de mon développement ? Effectivement, oui. Et donc, ça tire des choses derrière de se dire, tiens, en fait, on n'est pas assez bon sur la recette. Est-ce qu'il faut fouetter les gens ? Peut-être pas. Est-ce qu'il faut retravailler notre stratégie de test ? Peut-être qu'il y a un truc à aller travailler là-dessus. Et là, on va chercher des vrais sujets derrière. On le rappelle, l'efficacité de l'équipe réside dans le fait de livrer de la valeur aux clients. Moi, j'ai travaillé dans des sociétés où on faisait travailler des trains, donc 150 personnes, pendant trois mois sur un incrément. Ils le livraient. Six à neuf mois plus tard, il n'était toujours pas livré parce que leur recette avait été encore en train de durer. Est-ce que ça a vraiment produit de la valeur ce qu'ils avaient fait ? Ce n'est pas sûr. Deuxième petit indicateur sur les compétences et les individus. Notre Scrum Master, pour rendre notre équipe efficace, je ne vais pas forcément les lire, je vais plutôt vous montrer un scénario qui pourrait mettre en place. Un truc assez simple à réaliser quand on est Scrum Master, c'est finalement de se dire « Ok, elles sont où les compétences de mon équipe ? » Faire une matrice des compétences pour identifier si on a des écarts entre les compétences de mon équipe et ce qui est attendu par rapport au produit. À partir du moment où vous avez matérialisé ça, après, on peut étudier des actions à mener. Ça peut être du pair programming, ça peut être de la formation globale ou individualisée, ça peut être du transfert de compétences, etc. et ça, ça va vraiment nous permettre de rendre une équipe plus efficace. Si vous travaillez sur ces éléments-là, il y aura effectivement ce sentiment d'évolution qui va impacter également la satisfaction de l'équipe et donc permettre une pérennité de votre équipe qui permettra elle-même d'avoir une équipe plus efficace. Troisième type d'indicateur sur les résultats. Ce n'est pas toujours simple pour les équipes d'avoir accès à la satisfaction des utilisateurs. On a discuté avec quelqu'un hier qui arrive à y avoir accès et en plus, ils ont des scores de malades, je n'ai jamais vu ça. Donc ça, c'est chouette sauf que ce n'est pas souvent le cas mais n'empêche que là, encore une fois, l'équipe, le Scrum Master, il peut aller travailler sur déjà ce qui est à leur disposition et typiquement, il y a des outils qui existent aujourd'hui qui sont quand même assez accessibles qui vont vous permettre de faire des tests sur les usages de vos utilisateurs qui vont vous permettre de mesurer l'utilisation des fonctionnalités que vous mettez en place. Et ça, c'est des choses, encore une fois, c'est plus ou moins accessible en fonction du métier sur lequel vous êtes mais il y a toujours des moyens d'aller chercher ces informations-là et de ne pas attendre les bras ballants, de ne pas savoir comment ça s'est fait. C'est facile de dire ouais, tant pis, on n'a pas accès aux utilisateurs. Comment vous pouvez trouver des stratégies pour y avoir accès ? Et autre conseil, ce n'est pas parce que votre société vous dit que ce n'est pas possible que ce n'est vraiment pas possible. J'ai testé, on me refusait l'accès aux utilisateurs, j'y suis allée entre midi et deux avec mon équipe. C'était dans un centre commercial donc c'était facile d'accès là quelque part. Troisième titre d'indicateur, Nelson ? Oui, parce que c'est bien, on arrive à produire, on fait du ticket sur le flux, on arrive à avoir des gens qui sont compétents et qui restent, donc c'est cool, ça veut dire qu'on va être efficace longtemps. On arrive à donner des résultats, on fait des outcomes et donc on s'intéresse à ce qu'il y a de la réelle valeur, des résultats réels comme disait Alexis. Mais si on fait ça, mais qu'à chaque fois qu'on met en prod, en réalité, on fait tomber la prod. Est-ce qu'on a... C'est vraiment malin. Moi, j'invite les Scrum Masters à regarder ça, mesurer notre change failure rate par exemple, ou le temps qu'on met pour restaurer lorsqu'il y a un incident. Bref, des indicateurs autour de ce qu'on appelle les indicateurs d'aura qui sont... Vous pourrez les retrouver dans le livre Accelerate qui est vachement bien fait. Tout ce qui va être autour de la fiabilité de l'usine. Et puis, il y a un autre sujet qui est celui le premier dans la slide qui est autour plutôt de la maintenabilité. Si on fait un produit qui ne fait pas trop tomber la prod, mais par contre, on ne s'intéresse pas du tout à la qualité de code, à finalement, est-ce qu'on en fait quelque chose qui va être maintenable dans le temps ? Au bout d'un moment, ça va nous coûter extrêmement cher de faire une fonctionnalité. Et donc, le sujet-là, c'est de bien prendre en considération ces sujets-là, non pas quand on se dit « Ah, c'est bientôt la MEP, on va commencer à regarder un peu au niveau tech ce qu'il en est. » Non, non, on va faire ça dès le démarrage pour avoir des lignes directrices et les suivre. Là-dessus, le sujet, ce n'est pas le Scrum Master qui doit définir les indicateurs de qualité technique. Ce n'est pas ça. Il doit les mettre sur le tapis et dire « Salut l'équipe, c'est vous les sachants, c'est vous qui développez, quels sont les bons indicateurs qu'on va prendre ? » Et puis, on va en prendre trois. Ça ne sert à rien d'en prendre plus. Mais on va les suivre à chaque fois. Et puis, à un certain moment, on va les afficher pour en sortir quelque chose d'intéressant. Alors, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'en fait, notre équipe, elle n'est pas là uniquement pour faire des points. Ça, c'est clair. Notre équipe, elle est là pour livrer efficacement, de manière pérenne, des nouveautés à valeur avec une qualité, une stabilité. Il faut garder toujours ça en tête. Si on ne regarde pas ça, on ne va regarder qu'un seul indicateur, on prendra des mauvaises décisions. L'objectif, avec ces indicateurs, c'est de dire « On les prend ensemble et ensemble, ça va nous permettre de dérisquer notre projet, notre produit pour peut-être limiter des coûts inutiles, peut-être limiter des départs, des choses comme ça. En tout cas, ils doivent être pris ensemble pour être capables de réellement piloter notre délivrerie et pas faire que du point. Et le ensemble, en fait, il y a une manière d'aller observer ces indicateurs, c'est à travers ce qu'on appelle, ce qui est appelé la revue de sprint dans Scrum, qui est bien plus qu'une démo. D'accord ? Message. Et ce n'est pas une réunion non plus. C'est vraiment décrit dans... Les événements dans Scrum sont décrits comme des... Ils appellent ça des réunions de travail. Nous, on aime bien le mot atelier au final, qui se prépare et qui, à chaque fois, doivent aider à travers la transparence à être dans l'inspection et l'adaptation. Et au-delà, effectivement, dans la revue d'aller inspecter l'incrément, c'est assez intéressant, comme le disait à l'instant Nelson, d'aller, pourquoi pas, inspecter également les indicateurs qu'on a mis en place pour voir si, collectivement, il n'y a pas des choses qu'on peut mettre en place. On fait un produit IT. Et à un moment, notre rôle, c'est aussi d'acculturer la population qui vient voir notre livrable. Et donc, acculturer aussi les problématiques techniques, comme je l'évoquais juste avant. En tout cas, lever le capot, on regarde ce qu'il y a réellement derrière cette belle carrosserie qui est notre produit et les fonctionnalités qui sont proposées. Et en fait, en faisant ça, on embarque tout le monde parce qu'on est en train de mettre de la transparence, on crée de la confiance et on va commencer à travailler ensemble sur notre produit et non pas avoir une relation client-fournisseur et l'équipe, vous ne tenez pas vos timings. On va prendre des décisions ensemble sur la roadmap ou les choix technologiques conseillés par les bonnes personnes. Notre Scrum Master, il a déjà du boulot avec ça. On lui en a trouvé plein d'autres. Passons sur la partie Release Management efficace. La petite phrase en dessous, notre plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée et quelqu'un peut-il me dire d'où ça vient ? Pardon ? Non. Il a été plus rapide que vous. Il a gagné un doudou. Nelson, le Release Management. Le Release Management, c'est souvent quelque chose qui est assez oublié. Laissez de côté. On a fini nos stories, on est en fin de sprint, notre DOD, elle a plutôt dit allez, c'est terminé. On l'a mis sur notre environnement de développement. C'est plus sur l'environnement local. C'est déjà vachement cool. Non, en fait, ça va bien plus loin notre travail en tant qu'équipe Scrum. Ça passe sur différents éléments. On passe de l'intégration à la validation, la conformité, le déploiement et l'exploitabilité, l'exploitation. L'intégration, qu'est-ce qu'on attend d'un Scrum Master ? À un moment, on va devoir intégrer les différents composants de potentiellement différentes équipes et donc à ce moment-là, on va lui demander de coordonner les différentes personnes. Qui est-ce qui est responsable ? Qu'est-ce qu'il va déployer ? Qu'est-ce qu'on va faire à tel moment ? Commencer à initier une release note, initier une chrono de map, des choses comme ça. Il va falloir un peu préparer la suite parce que ça ne va pas se mettre tout seul. Même avec les meilleures pratiques de CI et CD, ça ne va pas se faire tout seul d'aller en prod. Donc ça, ça va être la première étape. Une fois qu'on aura fait ça, on va rentrer dans la validation. La validation, c'est normalement plutôt ça se fait en deux temps. Cette première, elle va souvent se trouver sur un environnement de recettes. Et puis la deuxième, qu'on verra après, la conformité, va plutôt se retrouver sur l'après-prod. C'est des généralités, après chacun fait comme il veut. Mais le sujet là, ça va être se dire, tiens, notre produit, notre morceau de produit, est-ce qu'il est conforme en termes de fonctionnalité ? Est-ce qu'on arrive à lui faire passer toute la batterie de test ? Est-ce qu'il respecte notre stratégie de test ? Et donc cette partie là, on attend du Scrum Master qu'il s'assure que la stratégie de test s'est bien déroulée, qu'on a bien des résultats, qu'on a bien des éléments factuels pour prendre la décision juste après, qui va être le Go-No-Go, organiser un Go-No-Go. Avec qui ? Avec ceux qui savent, encore une fois. QE, parce qu'il a quand même toute l'assurance qualité à gérer. Dev, parce qu'en fait, c'est lui qui sait la partie technique, est-ce que vraiment on a fait quelque chose de qualitatif derrière ? Est-ce que ça sera maintenable dans le temps ? PO, parce que côté fonctionnel, est-ce qu'on en est satisfait ? Et puis le Scrum Master, il est là en tant qu'animateur, ok, mais en fait, c'est lui aussi qui gère le processus de délivrer. Ensemble, il prend une décision pour pouvoir passer à l'étape d'après, la conformité. La conformité, à ce moment-là, on va aller regarder plutôt tout ce qui va être autour de l'ENFR, par exemple, on en parlera un peu plus juste après, mais de valider tous les éléments qui ne vont pas être fonctionnels et qui vont peut-être avoir besoin d'une plateforme un peu plus puissante, avec plus de data, avec différentes choses comme ça, où on va faire des audits, par exemple, et puis de répéter le déploiement. On a cette chronologie de MEP, il va falloir la tester sur un environnement avant de faire les déploiements sur la prod. Alors ça, c'est d'autant plus vrai quand on est sur des produits multi-équipes, parce qu'il y a beaucoup plus de coordination quand on est sur du mono-équipe, donc un seul produit, une équipe, c'est de manière un peu plus simple, évidemment, c'est peut-être moins lourd comme process à gérer en tant que Scrum Master. Et puis on arrive sur le déploiement, ça y est, on est le grand jour, on a fait ce deuxième go-no-go, on est en capacité d'y aller, et puis on va consigner les événements, parce que le Scrum Master, ce qu'il va faire, c'est préparer la suite. La suite, c'est le chapitre 3 qu'on vous raconte tout à l'heure. Et il va communiquer l'état de la release, partager la release note, pour arriver jusqu'à l'exploitation de notre produit, où on va devoir évidemment gérer les incidents, monitorer le système. Bref, il est quand même assez occupé. Donc, s'il est vraiment occupé, ce qu'on va se dire, c'est est-ce que finalement, c'est vraiment son rôle de faire tout ça ? En fait, il en est responsable. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il faut le faire ou déléguer ? S'il a réussi à mentorer les gens pour être capable de le prendre, c'est très bien. Et vous voyez que dedans, dans ce que j'ai évoqué, il y a des sujets qui sont plus pour l'équipe de dev, d'autres pour la partie QE, d'autres pour le PO, évidemment, mais en fait, il est responsable de ce process. Et s'il n'a pas réussi à mentorer ou former, alors il doit le faire par lui-même. Étape suivante ? C'est parti. Donc, la partie management de produits, cette petite phrase est également issue du Manifest Agile. Le Scrum Master, donc, il est au service du management de produits. On a identifié, pareil, il y a plein de choses sur lesquelles il peut aller aider notre Product Owner. On a essayé de rendre les choses un peu concrètes. On s'est dit qu'effectivement, il y avait cette première phase au final de préparation sur laquelle il pouvait aider le Product Owner. Je dis bien aider parce qu'il y aura une maturité différente entre deux Product Owner et donc, on pourra travailler en binôme avec lui pour soit vraiment mettre en place ou alors aller améliorer les choses. Mais avoir un processus de maturation du besoin clair, ce n'est pas toujours le cas. Vous avez des Product Owner, ils ne maîtrisent pas forcément ce concept-là. Ils vont un peu galérer pour avoir les différentes étapes. Ça peut être intéressant de travailler avec lui et avec l'équipe sur la définition de la fameuse definition of ready qui existe. Ça peut faire partie des choses qui vont aider. Mais vraiment, travailler à la structuration de la maturation du besoin. On a un autre truc sur lequel on bute assez souvent, nous, et ça crée parfois des tensions avec l'équipe, c'est ce côté le client qui arrive déjà avec la solution toute prête. En fait, il y a vraiment une possibilité d'aller éduquer au fur et à mesure vos parties prenantes, toutes ces personnes qui vous amènent des besoins et vraiment leur montrer qu'on cherche à obtenir de leur part des besoins pour que derrière les solutions soient vraiment proposées. Il n'y a pas qu'une seule solution. C'est vrai que souvent quand ils arrivent avec leur solution et qu'on leur propose autre chose, les conversations sont plus compliquées. Donc, il y a vraiment une éducation possible à faire sur cette partie-là. Deuxième élément sur lequel on voulait aller, c'est effectivement quand on commence à concevoir la solution, il y a plus d'implication avec l'équipe qui va produire derrière. Nous, il y a deux choses sur lesquelles on avait envie de mettre le focus. Il y a la partie refinement. Pourquoi le refinement ? Parce qu'en fait, quel que soit finalement, que ce soit le refinement ou les estimations, nous n'avons aucune religion à propos des estimations. Chacun fera ce qu'il a envie de faire, ça ne nous pose aucun problème. Par contre, ces deux éléments-là, refinement et estimation, nous, on trouve qu'ils ont de la valeur pour plusieurs choses parce que ça va créer de la communication, ça va créer de l'échange, ça va permettre aux gens d'apprendre à connaître peut-être le produit, de mieux comprendre les problèmes techniques qu'il y a derrière. On va générer des échanges qui vont permettre d'avoir une meilleure conception également. Vraiment, si c'est bien fait, si ce ne sont pas des simples réunions auxquelles on est autour de la table à ne pas dire grand-chose, ça a vraiment un impact extrêmement positif sur l'efficacité de votre équipe derrière. Les estimations, c'est Nelson qui a eu une phrase que j'ai trouvée très sympa quand on a préparé qui disait en fait, l'estimation, quelque part, on s'en fiche. Ce qui est important, ce qui a vraiment de la valeur, c'est le fait d'aller estimer. Et là, on recomprend pourquoi les estimations peuvent être utiles des fois. Et enfin, il y a la partie exploitabilité dès la conception. Celle-ci, je l'aime bien. C'est un sujet qu'on va chercher derrière les NFR, les Non-Functional Requirements. Donc, c'est une liste assez longue d'exigences qui, comme le nom le dit, l'exigence, ça devrait être dans le cycle de vie du produit. Pour autant, le PO ou le PM n'est pas forcément très compétent dessus, en tout cas pas tous, parce que ce n'est pas fonctionnel comme son nom l'indique. Et donc, on va demander au Scrum Master qui est là pour s'assurer qu'on est dans les bons process de réalisation et qu'on suive les process d'entreprise et ses exigences, de former coacher ou parfois même imposer lorsque c'est nécessaire pour qu'on puisse les prendre dès le démarrage. Encore une fois, ce n'est pas lorsqu'on arrive en production, enfin qu'on va faire notre MEP dans une semaine qu'il est temps de se dire tiens, est-ce qu'en termes de robustesse, on est bien ? Au niveau sécurité, on est comment ? La sécurisation des API, comment on va la surveiller ? Comment on va la tester dans notre conformité ? Ah, bon, c'est peut-être un audit qu'il faut faire. Comment on va aller monitorer l'ensemble des applicatifs ? Ah, allez, un choix doit être pris et donc peut-être qu'on va se dire tiens, on va utiliser CloudWatch d'AWS pour pouvoir le faire. Les solutions, elles appartiennent à l'équipe, au global. En tout cas, tous ces sujets doivent être évoqués même s'ils ne sont pas fonctionnels. Ça va se retrouver à quatre moments dans l'architecture parce que ça va influencer si on a des sujets de perf, on va peut-être choisir telle archi ou telle ou une autre. Lorsqu'on va se retrouver au moment de tester, en fait, dans la stratégie test, on va devoir tester tout ça. On va retrouver ça dans le process, dans la DOD et puis on va retrouver ça évidemment dans le backlog sous forme d'énébleur. Ce sujet-là, il doit être pris dès le début pour pouvoir réussir à faire un produit et il est trop souvent mis de côté par méconnaissance. Je confirme, j'étais PO, je n'ai jamais entendu parler de ça. Ok. Dernier point sur lequel on voulait vous amener, la partie amélioration continue efficace. C'est important, le mot efficace ici. Est-ce que vous connaissez ce monsieur ? Allez, un doudou. C'est effectivement un des fondateurs de Toyota, enfin du TPS de Toyota, Toyota Production System, qui s'appelle Monsieur Ono. Tout ce qu'ils ont fait chez Toyota est effectivement aujourd'hui d'une manière ou d'une autre à l'origine de tout ce qui est ligne, de tout ce qui est même agile. Et il avait cette phrase assez sympathique. Ah si, juste un petit lien quand même. Scrum est fondé sur l'empirisme et la pensée ligne. Ce n'est pas nous qui l'avons inventée, c'est également dans le guide Scrum. D'où le lien qu'on fait avec le ligne. Donc, il nous dit quand le problème est bien compris, l'amélioration devient possible. Vous imaginez bien qu'une rétro qui dure une demi-heure toutes les trois semaines, on n'a pas le temps de poser vraiment le problème. On est d'accord. Donc, vous trouvez les idées pour résoudre le problème, encore moins. Donc, ça ne nous étonne pas de voir des équipes qui annulent la rétro en disant ça ne sert à rien. Je confirme, une rétro d'une demi-heure ne sert pas à grand-chose. Toujours est-il qu'on s'est dit ok, on essaye de résoudre nos problèmes. Alors, dans le lien, ils essayent de résoudre leurs problèmes au quotidien. Dès qu'il y a quelque chose qui apparaît, on essaye de le résoudre. On n'attend pas une rétrospective. Il y a déjà un truc intéressant chez eux, ils définissent ce qu'est un problème. En fait, un problème, c'est quelque chose qui est quantifiable. Un écart qui est quantifiable entre une mesure, une situation idéale qu'on avait imaginée et ce qui est vrai, ce qui est dans la réalité. Et le truc assez sympa aussi, c'est qu'ils refont le lien avec le client. Dans le lien, la mesure est obligatoire, effectivement. Ça évite des débats un peu houleux, des fois en rétrospective, parce qu'il y a quelqu'un qui a donné son point de vue et les autres ne sont pas d'accord. Si vous avez des mesures, derrière, c'est beaucoup plus factuel. Donc, vous avez quelque chose de beaucoup plus constructif au niveau de l'équipe. Et on refait le lien quelque part avec tous les indicateurs dont on a parlé il y a quelques minutes. Quand est-ce qu'on s'attaque à un problème ? Dans le lien, on s'attaque tout de suite au problème, dès qu'il apparaît. Alors, il y a des systèmes, vous avez peut-être entendu parler de l'endon qui est une espèce de cordelette que n'importe qui, n'importe quel opérateur peut tirer dans l'usine qui peut aller jusqu'à l'arrêt complet de la chaîne parce qu'il y a une personne qui a dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en fait. Pourquoi on essaye d'arrêter au plus tôt ? Parce qu'effectivement, si on ne traite pas le problème assez vite, il peut coûter très cher au bout d'un moment. Dans l'in, chez Toyota, en tout cas, pour résoudre des problèmes, ils sont énormément basés sur la route d'Eming dont Alexis a également parlé ce matin. Donc, ce Plan Do Check Act, je ne vais pas forcément vous refaire la liste de comment ça fonctionne. il y a des outils qui existent dans le Lean pour le côté clarifier le problème. Il y a les cinq pourquoi, il y a le diagramme d'Ishigawa. C'est vraiment documenté, vous trouvez ça hyper simplement. Mais il y a vraiment cette notion de on va aller vraiment voir où est le problème et pourquoi il y a ce problème-là. C'est quelque chose dans beaucoup d'équipes Scrum, on peine à aller chercher les problèmes, on peine à les mettre sur la table déjà et on peine encore plus à aller creuser pour savoir d'où vient vraiment le problème. Pour les parties expérimentées, évaluer, nous, on a créé un petit outil mais c'est hyper, il n'y a rien de révolutionnaire mais on a créé une petite fiche qu'on utilise avec nos clients où finalement, en fait, on a créé cette fiche avant que je m'interroge sur le Lean et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque part un lien puisqu'effectivement, on parle de la contre-mesure. Dans le Lean, ils ne parlent pas de solution parce qu'ils ne savent pas si c'est la solution. Donc, ils parlent bien d'une contre-mesure qu'on va aller expérimenter et nous, on commence déjà quand on fait cette fiche d'amélioration avec nos équipes à voir comment on va aller mesurer que ça a eu vraiment de l'impact. Donc, c'est des outils simples, rien de révolutionnaire pour un Scrum Master. Par contre, ce qui est peut-être un peu révolutionnaire aujourd'hui, c'est de prendre le temps d'aller faire cette amélioration-là, c'est de prendre le temps d'aller résoudre les problèmes réellement. Les bénéfices attendus pour un Scrum Master à qui on a donné un vrai mandat. Oui, c'est moi qui parle là. Je faisais une petite pause comme ça, je me disais qu'on était large en temps. Donc, un Scrum Master au service de l'efficacité de l'équipe, ça peut avoir de l'impact sur toutes ces petites phrases-là. Ça vous parle ces phrases ou pas ? Un doudou, un doudou. Un doudou. Ah, ils sont concentrés à lire tout. Non. Ça vient d'où ? Manifest agile. Il n'a pas déjà eu un doudou ? Ah non, c'est bon, c'est lui qui l'a alors. Il y en avait une au fond. On n'a pas entendu, mais tu peux y aller, il y en a d'autres. On va se jeter un peu loin, mais c'est pas... Il va l'amener en personne. Nelson qui se déplace. Donc effectivement, si ça vous rappelle quelque chose, c'est normal. On pense vraiment que si le Scrum Master a le bon mandat, il pourra vraiment travailler sur l'efficacité de l'équipe et que les bénéfices se retrouvent au final dans tout ce qui a été évoqué dans le manifeste agile. qu'effectivement, quand on va commencer à recruter des Scrum Master, on se dit la première chose à faire, ça va être de clarifier le mandat. C'est pas un truc utopiste, c'est qu'on a aussi trouvé des offres d'emploi qui parlent du Scrum Master de manière un peu plus constructive et au-delà du simple animateur. Alors, pour ceux qui sont loin, c'est peut-être un peu compliqué de lire, mais on a vraiment des annonces qui sont beaucoup plus comme nous, on imagine le Scrum Master. Mais ce Scrum Master, finalement, on lui donne pas mal de missions, mais est-ce qu'il peut y arriver ? Vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai parlé d'il est assez animateur la plupart du temps et il n'arrive pas à faire autre chose. En fait, il aura la capacité à faire autre chose si chacun prend aussi sa responsabilité. Et je pense qu'il est aussi intéressant de regarder le Scrum Guide, ce qu'il dit autour des responsabilités, non pas de le lire pour le lire, ça ne sert à rien de vouloir faire Scrum parce que Scrum dit, enfin de faire ce que Scrum dit simplement pour suivre bêtement. Non, il y a un sens, c'est si chacun prend ses responsabilités, alors le Scrum Master va réussir à faire des choses. Et en fait, cette image, c'est quoi ? C'est peut-être le Scrum Master qui est en haut à ce moment-là, ce sera peut-être un autre à un autre moment, mais en fait, si on a une équipe soudée et qui prend chacun son rôle, et dans les rôles, je vais par exemple parler de c'est la responsabilité de qui d'animer ce fameux délimiting ? Est-ce que c'est le Scrum Master ou pas ? Toutes les choses comme ça, en réalité, on lui donne comme aller s'interfacer avec les autres équipes pour pouvoir, lorsqu'on a un délivré multi-équipe, réussir à communiquer avec les autres. Souvent, c'est le Scrum Master qui va aller gérer les problèmes, gérer la synchronisation. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un petit ambassadeur dans l'équipe ? N'importe qui, un QA, un développeur, le PO, ça peut toujours changer. En fait, c'est ça. C'est que si tout le monde prend sa responsabilité et tout le monde s'entraide et qu'on a de la confiance dans l'équipe, alors on va réussir à faire autre chose au Scrum Master et donc avoir un Scrum Master qui sera efficace. Et dans ce cas-là, peut-être qu'on change un peu d'avis sur le Scrum Master. Donc est-ce qu'on en a marre de ce Scrum Master ? Alors celui de tout à l'heure, oui, mais celui-ci, en fait, je pense qu'il est vraiment utile. Je pense qu'il peut faire quelque chose pour les entreprises, pour les produits, pour les équipes s'il accomplit des tâches qui vont un peu plus loin que l'animation, l'outillage et d'autres choses qu'on a pu évoquer aujourd'hui. On a essayé de résumer la posture du Scrum Master. On s'est dit qu'effectivement, il y avait cinq grands pans sur lesquels il devait être la maîtrise de la culture agile, ça paraît normal. Il y a des compétences humaines dans un rôle de Scrum Master. Il y a des compétences en ingénierie logicielle. Alors quand vous mettez effectivement des apprentis, des stagiaires, etc., vous n'aurez pas ce pan-là. Et moi, typiquement, je ne peux pas être une bonne Scrum Master aujourd'hui parce que je n'ai pas ce pan-là. C'est lui qui l'a, entre nous deux. Il y a également, effectivement, ce n'est pas lui le Product Owner, mais il est au service du Product Owner. Donc s'il ne sait pas, s'il ne connaît absolument rien sur la structuration d'un produit, ça va être difficile pour lui aussi de pouvoir aller aider notre Product Owner. Et enfin, et ça, on y tient. On a enlevé ma belle image de Rambo avec ses cicatrices, mais il y a vraiment ce côté vécu et apprentissage qui est nécessaire. On n'a rien contre un Scrum Master débutant, mais comment on fait pour l'aider pour monter en compétence ? Et on voit bien que ce chemin, le Scrum Master d'élite, il est au centre de quand même un certain nombre de choses qui ne sont pas si simples à obtenir. Et c'est quelque chose qui va se faire au fur et à mesure et on ne va pas obtenir un Scrum Master d'élite immédiatement. Et ce n'est pas grave. Par contre, si on en a conscience du chemin qu'on a encore à aller parcourir, c'est ça qui est intéressant. Donc ça part effectivement du recrutement. Il y a le sujet de formation derrière. Il y a les sujets peut-être de communauté de pratique. C'est peut-être l'entraide entre les Scrum Master d'une même entreprise qui vont permettre d'accéder à ça. Il y a du taf. On ne peut pas tout maîtriser. On ne maîtrise jamais tout. Mais en tout cas, le but, c'est selon les contextes sur lesquels on est, de pouvoir aller prendre une de ces sphères et la développer dans l'équipe dans laquelle on est. Donc on a dit que ça commençait par le recrutement. C'est pour ça qu'on s'est fendu d'un petit article sur les sept questions à poser à un Scrum Master en recrutement. On en a beaucoup d'autres, mais on en recrute aussi alors on garde nos pépites pour nous. Merci à vous. Merci. Merci.